Et salut à tous, petite musique de fond, c'est la musique de One Piece mais il n'y a pas que de la musique en fond, il y a aussi TRECOR. C'est moi, présent. TRECOR, j'ai mis la petite musique, on va la cut un petit peu, parce que ça m'a cassé les couilles très vite. On vous fait une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il y a eu comme évolution au cours de la méta japonaise, parce que c'est parti dans un sens, et c'est arrivé ailleurs. En fait, ce qui est marrant, c'est que nous, vu qu'on joue en retard par rapport au Japon, le Japon, ils ont le temps de faire. Ils ont une méta et demie d'avance sur nous quasiment à chaque fois. Ce qui fait que quand nous, on va commencer l'OP2, eux, ils sont en plein dans l'OP3. Et ce qui fait que nous, on arrive avec forcément l'influence asiatique. Parce que je dis japonais, mais c'est aussi les malaisiens, les finitains, toute la partie asiatique. Du coup, eux, ils ont dû un peu tâtonner. Moi, j'aimerais bien commencer en tâtonnant comme ça. Ça embête un peu qu'il y ait déjà des idées préconçues. C'est-à-dire qu'on ne va pas mentir. Tu peux te sentir très très fort, etc., mais 99,9% de la puissance des decks, elle est déjà créée. Je pense qu'il y a encore un peu de place pour l'innovation. Quand je dis 89,9%, j'abuse. Il y a de la place. Tu vois, dans les choses très étonnantes qu'il y a eu dans l'OP2 japonaises, c'est la présence du noir. Très, 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 très peu présent. Et je ne comprends pas pourquoi. Tu sais quoi ? J'allais montrer le final de la meta en OP1. Le final de la meta en OP1 au Japon. On va voir du Zoro, on va voir du crocodile, du crocodile. Non, mais ça, ce n'est pas vraiment représentatif. Les petits trucs sont sortis là. Kit, 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 Lolo. La fin de l'OP1, c'était clairement Kit qui dominait. Et derrière, on avait du Luffy, du Kaido et du Lo. Et quand tu regardes, tu as quand même beaucoup Kit, 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 Lo, Kit, 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 Lo, 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 Kit. Oui, non, mais c'était Kit en first. Et après, Lo, Luffy et Kaido qui se tiraient la boue. Mais c'était assez bien réparti en tous ces quatre decks. Mais assez marrant, au final, Zoro, on s'est moqué, etc. Mais Zoro qui aura eu plus d'impact sur la fin de la meta, de la meta OP1 au Japon que chez nous. Nous, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont joué à fond Zoro dès le début. Parce qu'ils se voyaient qu'au Japon, ça marchait trop bien. Au Japon, c'était en OP2, pas en OP1. Alors du coup, Zoro a marché de manière ouf au début. Et a été remplacé sur la fin par Luffy. Là où les Japonais étaient directement sur Luffy et commençaient à faire Zoro sur la fin. Ce qui est marrant, c'était les listes de Zoro à peu près au Japon. Et les listes étaient beaucoup plus grosses chez nous, avec beaucoup de gros Shanks, des gros trucs. Et du coup, Luffy marchait mieux. Mais nous, le souci, c'est que les gens ont joué des Zoro et des listes de Luffy. Tu vois ? Des listes où en Zoro, tu vas mettre du Red Oak, tu vas mettre du Shanks. Là, on voit qu'il y a un peu de Saiyaj vivi. Mais c'est vrai qu'on a très peu eu le Zoro, Saiyaj vivi. Timidement, tu vois. De deux, c'est vraiment dommage. Nous, on a été timide. Terrible, terrible. Mais du coup, voilà à peu près ce que ça a donné. Alors, on va déjà regarder les Zoro. Du coup, début d'OP2, on est du coup le 5 novembre. Et on a un Zoro qui va gagner un tournoi, la Pirate Battle, au Japon. Et le Zoro va avoir cette gueule-là. Non, elle est dure. Ça, là, on l'a un peu pris pour rigoler. Pas pour se moquer, mais pour voir que c'était un peu le bordel. C'est le début de l'OP2. Les gens mettent des nouvelles cartes. Nouvelles cartes intéressantes, notamment Makino, très bon counter. Mais on voit qu'on n'est pas encore sur le package T1. Il y a WCB qui est là. C'est Pascal Fulham, elle est là. Vista, par contre, très vite a pris sa place. Vista, il est arrivé dans tous les écrous. Je l'ai fait, je serai le boss de l'OP2. Non, mais les gens ont compris qu'un T3 qui faisait pantémor sur un... Bien souvent, un T3... Ils se sont dit, wesh, Nico, c'est trop lent. Donc, au moins, pas de souci. Je vais pas me faire Neko, je vais pas me faire jet de pistol, mais Nico. Lui, il arrive et tu dirais. Il a pris un peu la place de Nico Robin. Mais petit, petit, ça a évolué. Parce que là, c'était un peu mou. Non, ça a été nul. Puis même les quatre Diables Jambes, t'as pas le roi. Arrête, Diables Jambes est une technique. Regarde, c'est pour qu'il l'efface, lui. Moi, je pense vraiment que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les listes Zoro vont enfin ressembler à quelque chose quand les gens vont ressortir ces vieilles cartes qui servent à rien. Quand ils vont enfin enlever ces Diables Jambes. Et c'est, je pense, le souci qu'ont les Zoro chez nous, en fait, notre méta. Qu'ils jouent des Zoro avec des Diables Jambes et tout. Et ils jouent pas assez de Vivi. Jouer des Vivi, jouer des Sai, enlever les cartes inutiles. Vous allez voir, après, sur les listes T1, il n'y a plus toutes ces cartes inutiles. Et voilà, là, on a avancé un petit peu dans la méta. Et on commence à voir l'arrivée de Sunikun, de Dadan. Gordon, Macchino qui sont là. On n'a plus qu'un seul Tony Chopper, par contre. Alors, ouais, c'est vraiment un moment bizarre. On va jouer des T1, parce que Dadan, c'est giga fort. Mais, du coup, on va enlever Chopper, parce qu'on considère que protéger des T1, ça sert à rien. Ouais, mais c'est bizarre, parce que Chopper, il sert pas que à protéger des T1. Chopper, il peut protéger ton Zoro, il peut protéger ton Luffy. Et puis, c'est un T1. Et puis, c'est un T1 qui est à la fois Stroat et T1. Donc, en fait, c'est comme Sony, quoi. Genre, tu peux le tuto sur tout. Et oui. Donc, on avance un peu, on s'approche petit à petit. On voit que, voilà, on a Jet Pistol qui est là tout seul en tant qu'événement, et on est bien contents. Et on arrive, les dernières listes ressemblent à ça. On a, du coup, là, les Chopper, ils sont partis. Voilà, les Chopper... Non, c'est bon, il n'y a plus de place, parce qu'il fallait mettre un gros monsieur. Voilà, les Chopper sont partis. On a rentré Magra en plus. Alors là, il y en a un, des listes en jouent deux, ça change un petit peu. Là, il y a un petit peu de radical bim, mais surtout, le gros changement à la fin, c'est que... Il y a Jean-François Barbe Blanche. Il est arrivé, il avait bonjour. Je m'appelle Jean-François Barbe Blanche. Il faut qu'on reparle de ce paradoxe du Barbe Blanche. Voilà. Il y a eu un truc très bizarre. C'est que, en rouge, on voyait des Barbes Blanches et des Zoro. Quand on regardait les... Et tu vois, tout à l'heure, avant de faire la vidéo, Trek m'a dit... Ouais, mais tu vois, Barbe Blanche, il n'a pas tant marché que ça en OP2. C'est surtout en OP3 où il devint super fort. Et à ça, je vais te dire, je ne suis pas d'accord. À chaque fois qu'on a regardé les tournois, la liste la plus présente, c'était Barbe Blanche. Et c'est après où il ne passait pas le cap. Parce que peut-être que ça jouait sur les Zoro qui étaient très très forts, etc. Regarde, les deux derniers Trésor Club, les premiers, c'est Edward New. Et c'est... Alors non, parce qu'à la fin, c'est Kinemon. C'est toujours des Kinemon et des Zoro qui en première... Ah non, 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 en rouge, je te jure, revas voir les trucs. Je te jure, les listes les plus présentes, c'est des... Je ne te truste pas. C'est des Newgate. En Trésor Club. Et puis là, attends, là, t'as à me parler du leader Barbe Blanche en montrant la créature Barbe Blanche. Et moi, ce que je voulais te dire au début, là-bas, c'était le paradoxe d'Arbe Blanche. C'est ce moment où tous les decks rouges ont commencé à mettre des Barbes Blanches partout, que ce soit les quelques Lofi qui traînaient les Zoro, surtout, du coup. Mais par contre... Sauf Barbe Blanche. Le leader, lui-même, Barbe Blanche, n'ont pas besoin. C'est vraiment incroyable. Il partait du principe qu'en Barbe Blanche, t'avais déjà assez de défense, du coup, t'avais pas besoin du leader, enfin, pas besoin de la créature Barbe Blanche. Par contre, en Zoro, vu qu'il n'a pas de défense, ça compensait de mettre des gros Barbe Blanche. Ouais. Bizarre. Not convinced. Et je pense que... Barbe Blanche, c'est une bonne carte, en général. Je pense que Barbe Blanche, c'est une bonne carte, mais il faut le jouer en Barbe Blanche, c'est simple. Je pense que c'est une bonne carte. Et ce qu'on a très peu vu, même quand des fois, ça pouvait faire gagner des parties, etc., et ça marche souvent hors du fou, c'est les mecs qui oublient qu'il a un deuxième effet. Parce que oui... C'est l'effet Nico. C'est l'effet Nico. Le nombre de gens, je lui dis, ah là là, il y a un bloqueur, et au lieu de juste tuer le bloqueur avec leur donne x2, ils faisaient des touches, je ne sais pas trop quoi, là. Surtout qu'on est sur des listes qui ont toujours les Gordon, en x3, x4. Du coup, avec Gordon, c'est vite fait. De détruire ce qu'on veut, quoi. Tu prends entre Alpha et le Garlot, tu lui dis, bah, t'es à 3000, bro. T'es un petit lot, et tu te fais écraser par l'euro blanche. C'est même pas, il t'attaque toi. Même pas, il te sauce. C'est juste, tu sais, c'est le vent du coup de l'âme, là. Là, tu fais, ah, et le mec, il meurt. Du coup, ça, c'est les listes qu'on avait commencé à avoir début décembre, et qui vont rester jusqu'à la fin. Voilà, ça va être. Jusqu'à début février, donc, en deux mois. Plein de Machino, plein de Curly. Plein de T1, quoi. Plus ou moins des Magras, ça dépend des fois. Mais vraiment, Machino, en fait, c'est vraiment Machino et Dadan qui ont créé ça, on en parlait dans la vidéo d'avant, sur les cartes OP2, elles sont monstrueuses, ces cartes. Parce qu'on a de la tuto. Machino, elle défend, et elle fait des plus 3000. Moi, je te crois toujours pas sur le fait qu'elle ait 2000. Je pense toujours que c'est une erreur du site, et que quand on va la voir dans la main, ça sera 1000. Moi, je te le dis. Non, 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 ça, ça s'appelle Magras, ça me dit. Moi, il y a deux trucs au cas je ne crois pas, c'est Machino et la 2000, et Sanji, il existe. Je suis désolé, tant que je ne les aurais pas vus dans les mains, pour moi, ça n'existe pas, c'est des scams. Bon, ça, du coup, c'était Zoro, qui est un des decks les plus présents de l'OP2, qui est un des meilleurs. Il a un rival. Il a un rival, on va le dire, c'est lui qui a pris beaucoup, 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 beaucoup de place, surtout à la fin. En fait, ce qui est marrant, c'est que Kinemon était énormément présent, mais il ne gagnait pas les tours de la value. Parce qu'à chaque fois qu'on regardait les Treasor Cups, c'était un Zoro qui gagnait. C'était une Yvonne Koff. C'était un lot. Mais il était là, mais il ne gagnait pas. Du coup, on avait ce Kinemon. Où lui, il y a eu moins d'évolution quand même. C'est que dès que l'extension est sortie, on a vu Yamato, on a vu Oden et on les a mis. En fait, les gens se sont dit, on va prendre une liste kid. Et à la place, on va mettre Kinemon. Et bon, il faut quand même mettre des cartes Wano. Ah bah attends, le nouveau Oden a l'air fort. La nouvelle Yamato, elle est pétée. Spoiler alert. Ce 6 est fort. Mais tu vois, ils ont un peu trop forcé. Parce qu'on voit dans cette première liste, il y a quand même 4 Yamato 5 aussi. Alors Yamato 5, elle est rigolote. Parce qu'on peut la hoquer pour 4 mana. Mais on voit qu'on a un peu renié sur le paquet de Supernova. Le fait de ne pas avoir de bonus, ça m'embête beaucoup. Ça va revenir après. Les gens vont réparer l'erreur. On va avoir un autre bloqueur à 1000. Mais par contre, Toki est très forte. Parce que Toki, on est sur un bloqueur à 1000. Il y a quand même le counter sur le côté du coup. Parce que du coup, tu as Oden, tu as Yamato. Et tu as cette Yamato. Les deux sont traités comme Oden. Les deux Yamato et le gros Yamato. Et le gros Oden. Ça veut dire que ça, plus beige, en général, dans ton deck, ça te fait 8 bloqueurs à 1. Ça fait beaucoup. Après, tu rajoutes les killers bloqueurs à 2. Tu rajoutes l'eau potentiellement. Ça fait du moins. Mais ce que j'aime bien avec ces listes-là, c'est qu'on a un peu sorti de la muraille kid. Du juste j'attends, je pose kid 8. Et voilà. Et j'espère que mon adversaire se tire une balle. Du coup, ça a avancé et ça a avancé. On a terminé. Ce n'était pas beaucoup plus loin. Romonde dans le temps. On est en février. Et c'est presque pareil. Du coup, on regarde. Les gens ont un peu arrêté le délire Yamato. Il y en a moins. Il n'y en a plus de sous dans celle-là. Si, il n'y a pas qu'Yamato 4. Oui, je veux dire, mais le délire Yamato 5. Oui, il n'y a pas Yamato 5. Et là, on revoit les copains supernova. Retour de Benny, Retour de Bigs Rake. Là, il y a deux kid 7. Généralement, c'était un kid 8 qui traînait. Les gens aimaient bien laisser un kid 8 au cas où, en plus des Oden, pour se laisser des options. Oui. Là, c'est kid 7 que là. Mais là, c'est la liste très standard. On va jouer 4 Bonnie, 4 Momo. En fait, on joue comme un kid. Comme un kid, avec juste ce Oden qui tabasse. On va jouer comme un kid, mais c'est un peu plus offensif sur les T8. Les lots qui ont disparu, ça, ça m'embête beaucoup. Je peux mentir. Les lots qui partent. Ce lot, je considère que c'est pour moi la meilleure carte verte du jeu. Avec Izou et la nouvelle Yamato. Faire les hop, 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 hop avec les killers, avec les X-Drakes, etc. C'est très important. Surtout que quand tu joues 4 Bonnie, 4 Momo, tu fais effet Bonnie, tu vas chercher l'eau, tu invoques l'eau, tu remontes en main, tu invoques Okiku. C'est trop fort, ce tour. C'est vrai que c'est un peu particulier. Mais bon. Avec Kinemon, très peu de différence. Ensuite, on a eu Barbe Blanche. Alors, Barbe Blanche, ça a commencé comme ça. on a mis des Bobby Dick, on a mis des Barbe Blanche, on a mis des Ace. On a tapé. On a pris les gars, il y avait écrit Barbe Blanche en bas, on les a mis dans les decks et puis yolo. Ce qui est très rigolo, c'est que ça, c'est une liste qui va disparaître très vite, mais qui va réapparaître en OP3. Avec quasiment ça, en OP3. Ouais, non, Blade Name ne revient pas quand même. Mec, c'est la... Non, non, Blade Name, on le voit des fois. Et c'est Marco. Et Marco 3. Le vrai Marco. Et en fait, c'est surtout que c'est Izou qui va apporter... En fait, il y a un Marco 4. Il y a un Marco 5. Oui, c'est ça, parce que Marco 4, il est déjà là. Ce qui va se passer avec Barbe Blanche, c'est qu'en OP2, les gens étaient un peu perdus. Est-ce qu'on joue Barbe Blanche avec l'équipage de Barbe Blanche ? Est-ce qu'on joue avec l'équipage Stroat ? Parce que ce qui manque là, c'est qu'il n'y a pas de tuto. Il n'y a pas Izou encore. Voilà. Du coup, on se dit, pourquoi je ne jouerai pas juste ma Nami ? Et on a eu deux types de listes. On a eu... Est-ce que c'est celle-ci ? Non, ce n'est pas celle-ci. Je vais vous montrer l'autre en premier. C'est celle-là. C'est du coup, on a eu la version avec les Stroat. Où là, vraiment, on met des Stroat. Il y a les Chopper, il y a les Robins, il y a les Franky, il y a les Luffy. Alors, des Luffy, il y en a en voiture volée. Il y a du Luffy 5, du Luffy 3. En fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se dire et c'est pour ça qu'ils ne vont pas jouer le Gros Barbe Blanche. Ils font partie du principe qu'en fait, il n'y a pas besoin de bloquer. Vu que ton leader a une horloge et va réduire ses points de vie, ça ne sert à rien de bloquer. Donc, tous les dégâts qu'on va me faire son leader, je vais les prendre. Mais par contre, je ne veux pas que mes créatures soient trop faibles pour pas que l'adversaire puisse les taper trop facilement. Donc, on va jouer des Vanilla à 6 et 7000. Alors, on va jouer des Thons dans le principe de... Voilà, tu ne peux pas taper, tu ne peux rien taper et on a 4 Chopper à la fin pour bloquer. Alors, ces Chopper qui ne vont pas rester et je trouve ça incroyable de ne pas les laisser. J'avoue. Encore une fois, quand tu as un leader, c'est pour éviter les patates à 15 000 de l'adversaire en fin de partie. Ce Chopper est déçuatif. Et on a le second truc où c'était parti où là, on a un peu plus de blocs. Moi, je préfère ces listes-là si je dois bien en avouer. Où on a du Marco, où on a du Ace, où on a du Josou, où on a du Atmos. C'est le pendant Whitebeard mieux fait que la première liste qu'on a vue tout à l'heure. On va mettre l'équipage de Barbe Blanche parce qu'on a Moby Dick qui fait que tous nos personnages sont très forts en fin de partie. Mais Moby Dick est une carte catastrophique pendant trois quarts de la game. C'est le souci que j'ai avec. En fait, le problème de Moby Dick c'est que c'est pété. Mais juste à ce que ce soit pété, ce n'est plus la merde. Mais voilà. Et le souci, c'est que quand tu en a quatre, ça peut te gêner. Alors, Marco peut les cycler du coup, en sacrifiant des Moby Dick. Oui. Du coup, tu vas vraiment dépendre de ce Marco 4. Il faut jeter une carte pour la jouer depuis le trash. Donc, voilà. Cette Moby Dick peut être... Mais le truc, c'est que cette liste-là, quand tu as ta Moby Dick, quand tu as tes gros tons, etc., on voit que tu as Josou dans la liste qui est un rush de plus. Elle peut être très, très, très explosive comme liste. Plus que la version Stroat, mais par contre... Oui, mais la Stroat, va être plus stable. Voilà. Tu n'as pas Nami. Donc... J'ai envie de te dire, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'équilibré correctement quand tu échanges explosivité contre stabilité ? Oui, c'est un choix. Et puis, c'est un choix de match-up aussi. C'est quand tu as les deux, tu as un mec qui est plus stable et plus explosif. Stable et explosif, c'est bizarre, oui. Soit tu as fait un choix, soit le jeu est cassé. Mais voilà. Et du coup, le dernier sur lequel on va passer, où il y a eu... C'est bien de dire qu'il y a eu des évolutions, moins d'évolutions, parce que de toute façon, il a été assez absent. C'est noir. Ici, on a une des toutes premières listes noires. Et j'aime beaucoup ces listes. Tu prends toutes les cartes jolies et t'en fais. Dans les petits tournois, on a envoyé de temps en temps des smokers particulièrement. Parce qu'en fait, le souci de noir, c'est qu'ils ont des bonnes cartes, mais les leaders sont moyens. On voit que dès qu'il y a eu Rob Luchy, le noir a pris... Et il souffre d'un truc aussi, c'est qu'il n'y a pas de tuto. Voilà. C'est ce qui va arriver en OP3, il va y avoir plein de tuto. Du coup, noir, tu es obligé de jouer des cartes qui sont fortes en elles-mêmes, qui ont des grosses valeurs. C'est pour ça qu'on va avoir des Kuzan, genre des Sakazuki, des smokers. Il faut jouer des listes avec une grosse curve pour que tu pioches-moi. On a des gros tons. On a Kobi, Kobi qui est une carte incroyable. Kobi, Kobi gigafort. Moi, c'est vraiment ce Sakazuki aussi. En fait, c'est Smoker et Borsalino, le fait que tu ne puisses pas être détruits, trop fort. Coucou. Genre, non, pas de pistoles, non, pas de Kaido, non, pas de machin. C'est marrant parce que lui, en plus, il n'a pas beaucoup d'effets, mais ce n'est pas grave. C'est juste un petit tic à 7000. Des fois, son effet, il va être utile. Tu sais ce que 7000% ? Normalement, 7000% c'est la Stade Vanilla. Lui, ton counter 1000, il a échangé contre une protection et la destruction et par un double attaque des fois qu'il peut surprendre. Parce que ça va vite. Pour moi, tu sais pourquoi il a échangé ? Il a échangé pour « Viens Kaido, mets-moi ton king, je rigole, je vais t'exploser la gueule. » Mais le king, quand le mec te fait Kingi, c'est que t'as Borsalino et Smoker qui se regarde en mode… En fait, il ne peut pas faire Kingi parce que s'il fait Kingi, il perd. Tu fais Kingi sur un truc où t'as ce Smoker à Borsalino, tu vas faire… Il meurt de rien. Alors, normalement, il n'aura pas de truc à zéro. Mais, est-ce qu'il y a des moyens ? Parce qu'à chaque fois, c'est opponent caractère, il n'y a pas de moyens de baisser le coût d'un Noga à nous. C'est fiant, hein ? Si, il y a des trucs qui le font. Je ne sais plus si là, ils ne sont peut-être pas dans cette liste-là. Mais il y a des cartes qui peuvent le faire et ça marche en effet pour tous les cas. Oui, parce que Smoker, il faut juste qu'il y ait une créature de zéro. Et du coup, ce qui est marrant avec cette première liste qui est sorti dès le début, c'est qu'en fait, c'est un peu ce qui va rester. Regardons la dernière liste. Il a mis un peu beaucoup de bloquer à deux avec à la fois les quatre entre Rossinante et les Katsuru. Il y a ça qui a changé. Oui. En fait, ce qui va changer, c'est qu'au début, les noirs, c'est des smokers et ce qu'on a vu en Trésor Cup, les seuls decks noirs, c'était des Z. Pourquoi Z ? Parce que son pouvoir, il est pété. En fait, c'est le seul leader noir qui a un vrai effet impactant, qui est archi fort, surtout le tour où tu poses Kuzan. Vous allez poser Kuzan, vous allez gérer une carte, vous allez taper, vous allez gérer une autre carte. Vraiment, vous pouvez, par exemple, tuer un lot et un petit 8 dans le même tour. Ça fait beaucoup. C'est pas mal. En plus de poser un 10 000. Ça fait beaucoup, là, non ? Mais, vous avez un leader à 4 points de 10. Et ça, quand il y a du rouge et quand il y a du Kinemon et du Zoro partout, ça fait peur. Ça fait très peur. Mais, on ne s'est pas gêné, c'est qu'on a gardé les bonnes cartes noires. Et voilà, on a 4 Kuzan, on a 4 Borsalino, on a 4 Rokuzan à Aokiji, on a 4 Sakazuki, on a 4 Kobi, on a 4 Tashigi, 4 Tsuru. Mais derrière, on a mis des titules, on a mis des Kings, on a mis des Kings. On garde les bonnes cartes et on rajoute les bonnes cartes sans violer. On rajoute Queen, on rajoute certaines cartes de rampes aussi. Moi, je ne sais pas à quel point on pourrait pas même mettre plus de Kings, tu vois. Toi, tu as les ulti, mais les gens ont les Jack, généralement. Il vaut mieux Jack parce que Jack permet d'enlever les cartes mortes. King, celui qui est rigolo. En fait, ce qui est marrant, c'est que King 6 est toujours bien on curve et King 7 devient monstrueux quand tu commences à réduire les niveaux adverses. Imagine après un Kuzan avec King 7. Ah, King 7, c'est bien. Alors, je vais te péter un niveau 8 et un niveau 7. Donc, ton Kid 8, ton Kid 7. Ah, pas mal ça. Ou ton Basile. Mais de toute façon, on ne va pas se mentir. Le problème du deck, c'est qu'il manque du HP. Pour les matchs que j'ai vus, quand tu as un Kuzan qui est on board, le deck devient débile. Ouais. Quand il y a un Kuzan qui est on board, le deck devient débile. Il regarde tout. ce match incroyable où le Z il bat la Yvonne Koff, la Yvonne Koff qui a fait toutes ses Yvonne Koff et tout ses Luffy. Ouais. Il a battu le deck entier en face. Il a battu le deck entier et à chaque fois il posait des trucs et faisait tumeur, 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 tumeur. Mais c'est le souci des decks noirs c'est qu'il faut trouver le juste milieu entre la réduction de niveau et la destruction. Et je pense qu'au début les gens étaient un peu perdus et à la fin ce qu'ils ont capté, en fait, on va pas s'embêter, on va juste jouer des bonnes cartes. Si tu regardes, des réductions de niveau, il n'y en a quasiment plus. C'est juste les deux Cuzan qui sont des cartes gigafortes en elles-mêmes et si elles restent sur le board, elles vont ouvrir très mécaniquement. Parce que ça, on oublie les counter 2000. Lui, de base, tu poses une 5000 et tu pioches. Dans ce jeu, la pioche est trop fort. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui piochent dans le jeu. Non. Lui, ce cycle est derrière. L'adversaire doit le gérer absolument. Sinon, il ouvre tous tes effets de destruction. La secrète est pété. Parce que tu la poses, tu tues un T5. C'est con, mais son effet derrière est pété, vraiment, avec le Z. Avec Z particulièrement. Du coup, c'est une double gestion. Borsalino est super fort. Sakazuki est une carte incroyable. Incroyable, Sakazuki. Le souci de Sakazuki, c'est Sakazuki et Kobi. Ce sont deux très bonnes cartes, mais le problème, c'est que ce discard 1 dans un deck, il ne pioche pas beaucoup. C'est dur. Oui, c'est le souci. Et le truc, c'est que quand tu as 5 points de vie, tu as une carte de plus. Quand tu es Z, tu as un point de vie de moins. Tu ne fais pas le malin. C'est un peu complexe. Et au niveau des trucs, Impact Wave qui est une carte très simple. Impact Wave qui est pour moi un des meilleurs événements en counter qui existe. Déjà parce que le trigger est très fort. K.O. a un 4 ou moins, peu importe. C'est très bien. Et à côté de plus. Et tu as un 3 ou moins, c'est vraiment une RvR. Un 3 ou moins actif, quand même. Mais c'est puissant. C'est très très fort, notamment contre les verts, les rouges. Le zonk, la créature, tu lui fais « Hop, j'ai dessus ton Sonicule là-bas qui n'est pas encore attaqué. » On a vraiment envie d'avoir que des plus 4 000. On a le Thunder Bagua. Alors, Thunder Bagua, c'est assez étonnant. Normalement, ce qui était joué, c'est le Hell du Jement. Tu sais, c'est le truc qui en de moins 1 fait moins 3 000 à 2 cartes. Le truc de comment ça fait ? De Magellan. De Magellan, c'est ça. Plutôt que Thunder Bagua. Après, j'imagine que là, il voulait des 4 000 pour une raison. X ou Y. Mais voilà, du coup, ce qui a changé en noir, c'est... On voit, il n'y a pas beaucoup de cartes violettes. C'est quelques fois 1. En fait, c'est surtout Queen. Le Sasaki, on s'en fout un peu. On pourrait jouer un counter de 1 000 n'importe lequel. On pourrait jouer X-Rex, d'ailleurs, ça serait mieux, je pense. Et non, c'est surtout qu'on a mis du Rampe. Queen, parce que Queen, justement, ça compense la faiblesse du deck qui est de la pioche. J'ai besoin de piocher. Et c'est de la Rampe. Tu vois, Ulti, Jack... Et c'est surtout que, voilà. En fait, c'est le pouvoir. Le pouvoir fait tout. Et ce pouvoir, quand t'es actif, vraiment... Moi, je suis encore sceptique entre Zed ou Smoker. Les autres, on vous les conseille pas tout de suite. Parce que du coup, Sakazuki, c'est trop compliqué parce qu'il faut réduire les niveaux vu que c'est de la destruction. Alors après, voilà. Toi, le problème, c'est que le prochain gros tournoi, t'es censé le faire en Garp. Et Garp, Garp, j'ai envie d'y croire. Mais c'est compliqué. une Garp, on rappelle, qui a un effet qui est correct en plus. C'est ça le pire. C'est que... En fait, le souci de Garp, c'est vraiment dommage qu'ils aient mis cette limitation à 7 ou moins. Tu sais, ils réduisent les niveaux de 7 ou moins. Ce qui fait que tu peux pas toucher un Oden 8 ou un... Voilà. Ou un Kid 8. Ou un Barbe Blanche. Faut faire un premier effet qui va réduire le niveau. Mais par contre, Garp, en rouge, il va donner accès à des gigas bonnes cartes. En fait, il va donner accès à tous les strates. Vous allez pouvoir commencer à jouer Chopper, Nani, Zoro. Le souci, c'est qu'en plus, rouge et noir, quelque part, ça s'enclenche moins bien que noir et violet. Parce que noir et violet, les deux ont le délire de tu tues par rapport au niveau. Alors que rouge, tue et fait des effets par rapport à l'attaque. Par rapport à l'attaque. Alors que noir baisse les niveaux. Du coup, ça a du mal à se... Et puis, c'est aussi qu'en termes de gameplay, parce que rouge est plutôt agressif, noir c'est plutôt contrôle. Du coup, quand tu joues noir et violet, t'es sur deux optiques contrôle donc ça s'envoie bien. Et là, t'es un peu en mode je peux le taquer mais je peux le défendre et... Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est compliqué. Mais voilà où c'était... Il reste de couleurs. Techniquement, il y a violet et il y a bleu. C'est vrai, regardez. Le violet, on va pas en parler parce qu'en fait, de l'OP1 à l'OP3, c'est les mêmes decks. Il y a des gens qui ont essayé Magellan mais c'est pas assez stable, Magellan. Magellan prendra l'intérêt en OP3 aussi. Je vais sortir un Kaido. Ok, alors du coup... En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est OP1 slash structure deck en fait. Voilà. Les nouvelles cartes, c'est juste des counters de mine. Il y a encore celui-ci. Là, c'est un mec qui s'est dit vas-y, je mets Magellan, je mets Anyabal. Ah oui, oui, ok. Lui, il a essayé le package Impildone. Du coup, en mettant les counters Impildone de mine, en mettant le... Il a remplacé Black Paria par Domino qui fait pareil. Et il a essayé Magellan. Mais globalement, la plupart des Kaido, c'est des Kaido OP1. Voir même des Kaido structure deck. Il y a Domino parce que c'est un autre blocker. il y a quelques Anyabal. Mais sinon, c'est les Kings, c'est les Queens, c'est les Kaido, les Kings 7, les Kaido 10. De toute façon, le deck, il joue là-dedans. Ton but, c'est d'avoir Onigashima et de faire les deux Kings et les deux Kaido plus la Queen pour dire je vais te niquer ton board et gagner. Le deck, ça joue pareil. En fait, tu as des trucs autour pour dire je joue d'autres cartes parce que je suis intelligent. Mais en vrai, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas là où elles se font les parties. S'il chope pile ce qu'il faut en équilibre au niveau des counter 2000 et des gros Kaido et des gros Kings, le deck, il va qui il veut. Littéralement, c'est un des decks les plus efficaces quand il est à la sortie. Et du coup, ça ne changera rien qu'être en OP1, OP2, OP3. Il fera toujours ces trucs où très vite, il te vide le board et il te bat et puis des fois, il va fisele tout seul et il perd. Voilà. Et la couleur bleue, ce qui se passe, c'est que... Déjà, vous voyez, il descende pour aller voir du bleu. C'était déjà compliqué pour bleu avant. Doflamingo, à beau avoir du support, ça ne suffit toujours pas pour tenir la route parce qu'en fait, le problème de Doflamingo, c'est son gameplay. Ce n'est pas tellement les cartes qui sont là. On le voit là. Grosso merdeux, ce qui a été rajouté, c'est ce Gecko Moria et ce Crocodile qui du coup, sont des tons. Oui, non, après, ce Crocodile, l'intérêt, c'est qu'il soit impel down et du coup, c'est une carte d'Ivancock. Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'on a une liste avec les cartes d'Ivancock en Doflamingo. C'est vrai qu'il n'a pas assumé d'aller jouer avec Doflamingo. Le délire, c'est que Donflamingo, on rappelle, vous avez au pied des quatre ou moins, etc. Et le truc, c'est que ce Gecko, c'est un 4 à 6 000. Du coup, vous avez invoqué c'est le meilleur que vous pouvez avoir dans votre première fois que vous faites l'effet de Doflamingo. Et là, on a mis l'autre Croco, il fait des trucs aussi. Est-ce que Gecko Moria peut aller le chercher, ce Croco ? Non, c'est quatre mots aussi. Non. En fait, ce Crocodile, si tu te souviens, c'est Vergo. Oui. En fait, c'est Vergo mais avec le tagging pelle d'un. C'est Vergo. On avait donné, on avait dit que Vergo, c'était bien, le Crocodile, c'était bien. Et là, l'intérêt, c'est qu'il peut être tuto par Bagui et il peut être invoqué par... Ça peut être posé par Ivankov. Mais du coup, Ivankov, on en a ici et pour le coup, les listes d'Ivankov, elles sont sorties comme ça et elles sont à peu près restées comme ça. Ivankov, il y a eu des petites modifications mais en fait, le souci d'Ivankov, c'est le gameplay. C'est un deck qui est très dur à jouer, qui est très demandant mais qui est super intéressant. Je pense que ces listes sont... On peut encore faire mieux que ce qu'on voit là. C'est plus le bordel. Mais on va pas mentir le corps, le corps d'Ivankov, c'est Inazuma qui est ultra fort, tu vas en mettre 4, tu vas mettre le Luffy et l'Ivankov, tu vas en mettre 4, Buggy, tu vas en mettre 4, tu vas mettre Crocodile, tu vas en mettre 4, Bonneclé est très fort, Galdino est haut. En fait, ce qui est important et là, il manque une carte importante dans cette liste-là, c'est les Perronas parce qu'en fait, on va jouer 4 Perronas, 4 Doflamingo pour pouvoir avancer dans notre deck pour piocher notre combo, notre combo qui est Ivan Koff, Luffy et surtout que ce Bonneclé normalement, on le voit pas. Et l'idée, c'est qu'avec Ivan Koff, vous allez défendre de manière très rapide, j'allais dire agressive, c'est un peu bizarre parler de défense agressive parce qu'en fait, votre but, c'est de vider votre main pour pouvoir piocher avec votre effet leader et Ivan Koff. Alors du coup, il ne faut pas hésiter à défendre, 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 défendre. Et du coup, le fait de Trinodeck avec Doflamingo et Perrona, c'est que vous savez les deux cartes que vous allez piocher avec Ivan Koff en fin de tour et avec quoi vous allez rattaquer le tour d'après. Celui-ci joue le New Kamaland. New Kamaland est joué quasiment partout mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ah, j'ai vu quelques listes qu'on n'avait pas mais après, ça te valide quasiment automatiquement l'effet de ton héros. Du coup, quand tu as un temps qui est nulle... En fait, ça permet de gérer ta main mais le souci, c'est que c'est une carte qui n'a pas de counter et tu vas essayer de limiter le plus possible les cartes qui n'ont pas de counter. Pour pouvoir vider ta main justement pour pouvoir piocher avec ton leader. Tu sais que généralement, tu vas juste jouer Luffy, Van Koff en carte qui n'ont pas de counter et après, à quel point tu grides avec Miok et d'autres l'amigos. Moi, tu vois, je trouve qu'il y a des trucs bizarres. Le fait que tu joues tout ça et que tu ne joues pas les petits bloqueurs à 1. Je pense que l'eau est obligatoire dans ce deck à l'eau à 1. En fait, c'est ça que Perona et l'eau, il fallait jouer parce que ça permet de vider ta main en faisant des effets très utiles. vu que tu sais ce que tu vas piocher, tu peux préparer ton tour, tu peux préparer ton truc, tu sais, tu peux préparer ton potentiel Ivan Koff. Le fameux, le combo du deck, c'est Ivan Koff le fi. On ne va pas se mentir. Le mieux que vous pouvez faire, c'est que vous faites Luffy qui va arriver faire de la tempo en remontant en main, menacer l'adversaire pour lui faire peur. Du coup, ton après, vous tapez avec votre Luffy, vous défoncez deux, vous remontez, ça fait mal. Derrière, vous avez la main vide, Ivan Koff qui repioche, qui réinvoque Luffy. Luffy qui peut refaire son effet aussi, en fin de tour, repiocher. Ça part en délire, vraiment. Ça peut être Luffy, Ivan Koff, Luffy. Ça part en kataway. Vous vous retrouvez avec un board avec plein de 7000 entre les Crocodiles, Ivan Koff et Luffy et c'est dur à gérer. Mais voilà, du coup, une liste qui n'a pas beaucoup bougé, mais du coup, peut-être que comme elle n'a pas beaucoup bougé, il y a de la place encore un petit peu pour l'améliorer. Celle-là, elle est un peu bizarre, ce n'est pas la mieux. Et un truc, alors là, j'ai cliqué sur quelque chose. Vous voyez, je clique dessus, ça ne change rien. Alors, on peut le trouver. C'est quelque chose de caché. C'est les arcanes. Les fameuses arcanes des ténèbres. Jusqu'à fin décembre, on a eu un petit peu en tout début novembre. Puis il y en a un qui s'est perdu en décembre. C'est celui qui s'est perdu en décembre. Mec, tu vas voir, ce n'est pas avec Garf que j'ai l'air de défoncer. C'est ça que Sanji, si tu le critiques tellement, tu vas voir. Mais il est moche, il est dégueulasse. Non, la altart est cool. Par contre, les listes sont dégueulasses. Les listes, il ne faut pas regarder ça. Excuse-moi, ça pour moi, c'est niveau Spain Kaido. Excuse-moi. Ce qui est marrant, c'est que la liste que tu as à regarder, c'est ce qu'on va jouer à l'avant-première. On va jouer des listes comme ça avec que des manillas. Il y a un monde où on joue ça en vie juste parce qu'on n'a que des manillas dans le mec. Pour une AVP, pourquoi pas ? Quand je vois ça, je me dis que c'est Spain Kaido. C'est surtout que, c'est peut-être moi, mais moi, oui, d'accord, les chiffres, c'est cool, mais à un moment, j'aime bien jouer aux jeux de cartes. Là, il y a trop de cartes où il n'y a pas d'effet. Mais si, parce qu'en fait, c'est l'effet de ton leader qui s'acquise. Mais oui, je sais. Du coup, indirectement, c'est comme si tout est sans effet, mais un effet. Oui, mais quand même. Là, tu as l'impression d'avoir un deck de début dans un jeu Yu-Gi-Oh. Laisse ce Sanji tranquille. Il est laid. Je déteste Sanji. Mais lui au moins, il existe. Est-ce que vous avez senti que je déteste les personnages de Sanji ? Je déteste Sanji. Quand tu tapes Garp dans la barre de recherche, on ne trouve pas. Garp, c'est terrible. Genre, vraiment, tu te dis, il n'y en a pas un au Japon où il s'est dit, je vais aller gagner un tournoi avec Garp. Même au fin fond du Japon, tu n'as pas un Garp qui est allé prendre une victoire. C'est terrible. Mais voilà, du coup, c'est un petit peu l'évolution. Est-ce que ça va commencer à la fin de l'évolution en Europe ? Sûrement. Oui, forcément, les premières listes un peu expérimentales, on en verra moins. Alors, il y a des gens qui vont se faire un peu leur petit délire. Non, on va directement arriver avec des listes. On va arriver, je pense, directement avec des Kinemons et des Euros quasiment optimisés. On ne va pas se mentir, ça fait un peu chier. Oui. Ça fait un peu chier parce que du coup, l'avantage du deck building est moins présent. C'est un truc aussi sur lequel ça peut jouer, tu vois, sur les trucs boutiques, je crois qu'on s'en bat les couilles. Mais tu sais, sur les tournois, les Treasure Cup, les régionales, etc. là où le gros point qu'on fera, ça sera pour Toulouse, du coup, pour la Treasure Cup Toulouse qui arrivera au bout d'un peu plus d'un mois d'extension. Ce n'est pas une Treasure Cup, c'est un régional. auront eu le temps de taper un peu. Ce ne sera pas un Treasure Cup ? Non, ce n'est pas Treasure Cup, c'est régional. D'accord, c'est un autre nom du coup. Et du coup, ce n'est pas les mêmes mots. C'est le même délire. C'est le même délire. Tu as des lots différents. Et pas des Trafalgarlots, des lots L-O-T-S. Je n'ai pas osé de faire la blague, je me suis, c'est trop. Mais du coup, le problème, c'est qu'on va arriver sur ce tournoi, comme tu vas commencer l'extension avec déjà un espèce de truc terminé comme ça. Ce que j'espère surtout, c'est de trouver des decks corrects et fun à jouer. Moi, je ne vais pas mentir. Trek, je ne sais pas pour toi. Moi, le deck que je veux jouer, le deck que je veux jouer, c'est ça. Moi, je veux jouer ça. Ça, c'est sympa. Moi, je veux jouer ça. Avec des Cuzan, avec des Borsalino. Ah, ben, mec noir, trop bien. Moi, j'ai 3, 2, avec des Kings, avec des Queens. Ça, ça va être cool à jouer. Oui. Ça, ça va être cool à jouer. Et aussi, le Barbe Blanche. Parce que, le Barbe Blanche, à mon avis, le problème, c'est que Barbe Blanche, je ne fais pas le deck le plus fun. dans la mécanique de jeu. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est fun, mais peut-être qu'en fait, c'est très chiant. Non, c'est très chiant. Parce que, beaucoup, autant il y a des decks qui ont des parties qui sont un peu tout le temps différentes. Autant, Barbe Blanche, j'ai l'impression qu'il faut faire la même chose. C'est vrai. Mais voilà, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va évoluer ? Est-ce que l'Europe et l'Occident vont réussir à sortir un Garp de l'Infini et péter tous les tournois ? Let's go, moi j'y crois. Sanji va-t-il devenir le deck le plus joué ? Non, je déteste Sanji. Supprimez-le carrément du manga. Ou est-ce que on va avoir exactement la même chose et qu'à la fin, on va tous s'enfoncer full vert et ça sera exactement comme en OPA ? Les miroirs de Zoro T1 aussi là. Les miroirs de Zoro T1, ça va aller tout droit, ça va être rigolo. Dites-nous votre avis et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Normalement, les previews, c'est censé être la semaine prochaine mais on est plus sûr, on vous fait des poutous et on vous dit à très vite. Mais si. Bye bye les gens.